Musique Bonjour, Mickaël D'Archambault, ingénieur commercial, j'ai 25 ans et j'ai décidé de me concentrer principalement sur les pays du Sud et principalement sur la mise à profit des compétences autour d'un projet commun. Au cours de mes études, j'ai eu la chance aussi de participer à des émissions de télé-réalité, dont une qui m'a permis de ramener des fonds et surtout de créer un projet, de créer un projet qui est aujourd'hui Sunshine International, avec qui on a construit un hôpital en Tanzanie. Donc moi, ma manière de voir les choses, c'est d'essayer de, par Sunshine, d'arriver chez un ingénieur en électricité, par exemple un ingénieur en eau ou un médecin, et de lui dire « Voilà, toi tu es médecin, fais-moi plaisir, là je dois construire un hôpital, il faut faire des plans, on a besoin de telle machine, on a besoin de tel matériel, définis-le. » Alors il m'a contacté pour me demander une aide sur le plan logistique, et savoir ce qu'on pouvait faire de mieux pour équiper ce centre médical qui avait le mérite d'exister, mais qui avait besoin absolument d'une salle d'opération et d'une salle d'accouchement. Alors mon aide sur le plan médical a surtout été celle de lui donner, de lui fournir avec l'aide d'ailleurs de collègues anesthésistes et d'infirmières, les plans d'architecture de ces bâtiments et de ces salles d'opération, toujours dans l'optique bien sûr d'être adaptés au milieu local. Donc aujourd'hui, on a un hôpital qui dessert plus ou moins 10 000 habitants, et qui s'en centralise principalement sur les accouchements, mais également sur la problématique de la maladie du sommeil, où il y a un laboratoire qui a été créé pour pouvoir faire des analyses un peu plus poussées. Je crois que l'inauguration, c'était un moment extraordinaire, puisque c'était de se rendre compte qu'on a travaillé 18 mois chacun de notre côté, et qu'on est parvenu à créer un projet, un hôpital. Et c'est qu'en allant sur place, à la fin, qu'on se rend compte vraiment de l'utilité de l'action, et qu'ici, tout le travail que je faisais, je le faisais le soir, je le faisais avec ma amant, je le faisais finalement de manière très informelle, même si la petite action qu'on a faite, pour nous, peut nous sembler banale, et bien là-bas, c'est une vraie révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada